Madame, Monsieur, bonsoir, merci de votre fidélité à la une ce soir. Rix entre élèves au Sceau de Mouton de 24 novembre, ex-libération, des blessés en divagation. Le pronostic vital de la victime donnée pour mort n'est pas engagé. Nos reporters l'ont retrouvé traumatisé à l'hôpital de référence de Vijana. Le bâtiment abritant le Conseil d'État est en danger. Les fissures sont apparues sur plusieurs façades. La toiture est menacée. Les ingénieurs en bâtiment critiquent les matériaux des constructions utilisés. S'étinent aujourd'hui des médecins chirurgiens dentistes devant la primature. Les manifestants réclament l'harmonisation et la régularisation des primes. Une quatrième tentative loin de se terminer. Voilà tout pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir. Bagarre entre plusieurs groupes d'élèves. Hier à Kinshasa, sur l'avenue 24 novembre, il y aurait eu des blessés. Aucune école ne revendique ses enfants. Difficile de connaître le mobile de la querelle filmée. Puis partagée sur les réseaux sociaux. Nos reporters ont retrouvé une des victimes donnée pour mort. Elle est prise en charge dans un hôpital à Linguala. Marie Kalong, Maurice Mbéoua. Morts dans la culture entrelève au niveau du sceau de mouton RTNC dans la commune de Linguala. Cet élève de 12 ans de l'Athénée de la Gombe est bel et bien vivant. Le médecin chef de staff du centre de santé de référence Vidjana l'a reconnu au terme du tableau sanitaire de ce patient. Cet élève de 20, un enfant âgé de 12 ans. Nous l'avons pris en charge. Au moment où nous parlons, l'enfant est lucide. Il s'améliore bien, un pronostic vital qui est vraiment stable. Nous attendons la radio de CityScan. Je vous informe que la démission, ce n'était pas intéressant. Parce que les habits elles-mêmes qui portaient sa taille, son uniforme, étaient mouillés de vomissements âgés. C'est des vomissements vraiment importants, avec peu de connaissances. Le docteur André Bissaka a aussi circonscrit les circonstances d'hospitalisation de cet élève. Je vais très vite rappeler la sortie des cours, qui sont ces bagarrés. Ce qui a fait que lui était victime des projectiles et qu'il a mené jusqu'à la paix de connaissances. Qui sont les responsables de cette barbarie infantile ? Le docteur Bissaka répond. On a cité plusieurs écoles de l'environnement, là où ils sont. Et cette histoire, ça se passe régulièrement, ici vers les seaux-des-moutils. On a cité l'IPG, voilà, l'étude Gombé, donc les mélanges étaient vraiment importants. Au niveau des écoles techniques précitées, les responsables ont simplement remis de cette situation. Selon eux, leurs élèves étaient encore en plein cours au moment des faits. Mais qu'à cela ne tienne, des affrontements entre élèves hors du cercle scolaire doivent être réprimandés par la police. Malheureusement, ces inciviques en émergence ont livré leur spectacle décevant dans la rue, aux vues et au sud de tout le monde. Jean-Michel Samaloukonde rend hommage au combat de la femme dans toutes les sphères. Le Premier ministre a célébré la femme au Jardin des Premiers pour saluer le courage des femmes dans la conquête de la justice. Pati Tondoango Kizonda. Pour la lutte pour le droit des femmes, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a honoré la crème féminine de son cabinet, du secrétariat général et des services rattachés à la primature. Ce jeudi 10 février 2022, date qui restera gravée dans les annales du cabinet du chef du gouvernement. Dans les Jardins des Premiers, la crème féminine en l'honneur a salué l'engagement et la volonté du chef du gouvernement de prêter main forte dans cette lutte pour la parité homme-femme. Qualifiant Jean-Michel Samaloukonde Kienge, dégenré cette crème féminine, c'est dite satisfaite de la représentation féminine dans son cabinet. Le chef de l'exécutif national n'a pas tari des loges pour saluer le courage des femmes qui militent jours et nuits pour la cause noble de la reconnaissance de la femme dans la société congolaise. Aussi, a-t-il rendu hommage à la première dame, Denise Nyakiru Tshisekidi, qui donne un plus dans l'effort de la femme congolaise pour la conquête de la justice. Je voudrais ici vous rendre hommage. Rendre hommage à toutes les femmes qui ont mené le combat de la femme et de la fille. En commençant par la distinguée première dame, madame Denise Nyakiru, qui lutte pour un monde égalitaire et pour rendre justice aux femmes congolaises. Elles portent en elles les souffrances de chacune d'entre vous au plus haut sommet de l'État. Je célèbre également les femmes membres de mon gouvernement qui travaillent sans relâche pour exécuter la vision du chef de l'État au travers du programme du gouvernement. Je vous célèbre, vous particulièrement, membres de mon cabinet et du secrétariat général ainsi que des autres institutions rattachées à la primature. Ici présents, ils participent au-delà de leur rôle de maire, d'épouse, à faire fonctionner les services de la primature. Le Premier ministre rend en outre remercié le chef de l'État, Félix-Antoine Chiseké de Chulombo, pour son implication personnelle dans le combat des droits de la femme autour du premier forum sur la masculinité positive. Il a pour conclure invité les hommes et les femmes à poursuivre les efforts de combat pour l'égalité des chances, le respect des droits acquis et la conquête de nouvelles perspectives pour tous à des fins d'un lendemain meilleur. Une femme conductrice de tricycle à Kinshasa pour le transport en commun, ça ne court pas les rues. Elle a attiré l'attention de nos équipes par son comportement hors pair dans un environnement très masculin. Elle a 22 ans, Blandine Ouavingana l'a rencontrée. La Félix-Antoine est une véritable curiosité. C'est une femme courageuse. Elle a accepté d'exercer le travail des hommes pour subvenir aux besoins de sa famille, plutôt que de se prostituer ou de voler. Nous l'apprécions beaucoup car c'est une femme courageuse. Elle travaille bien avec son taxi-moto en direction de Victoire, Elinguesa et Makala. Dans l'exercice d'une telle profession, les difficultés ne manquent pas. Certaines personnes m'ont escroqué de l'argent pour m'apprendre à conduire et d'autres hommes m'ont même proposé d'être leur copine en échange d'une formation de chauffeur taxi-moto. Profitant de ce mois de mars dédié aux droits de la femme, cette jeune fille chauffeur taxi-moto invite les filles et les femmes à emboîter ses pas. Je demande aux filles de ne pas dépendre uniquement des hommes, mais plutôt travailler pour être prises en considération. Je suis très contente de mon travail de chauffeur taxi-moto. Merveline Mantama souhaite dans l'avenir être propriétaire d'un taxi-moto où d'autres femmes pourraient travailler sur son modèle. Un tableau pour décourager les femmes à prendre le risque de la traversée de la mer pour rejoindre l'Eldorado. C'est une oeuvre présentée au Women for Monaco, une rencontre organisée justement à Monaco, à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes, dont l'assistance, une Congolaise, Stéphanie Mbombo, Georges-Jofré-Déric Ndibou. Selon l'ONU, 80% des personnes déplacées en raison des changements climatiques sont des femmes et des filles dans le cadre de l'opération « Hashtag 8 mars Monaco ». Sans personnalité ont participé à la création d'une oeuvre collective imaginée par l'artiste Anthony Alberti, dont le résultat final a été présenté au public le 8 mars 2022 à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme. Stéphanie Mbombo, présidente du Cercle de réformateurs intègres du Congo, lance un appel à l'action climatique. Je vous souhaite que les femmes, nous continuons de nous battre. Le chemin que nous avons parcouru est très important, mais le chemin que nous reste à parcourir est encore long. Nous ne fatiguons pas. Travaillons pour l'égalité des hommes et des femmes, mais travaillons pour la méritocratie. réveillez-vous chaque matin, vous donnez la vie à l'école, à la maison, dans tous les domaines. Je vous félicite les femmes, je vous encourage. Encore une fois, bonne fête ici de Monaco. Ce tableau symbolise la pierre à l'édifice que chacun peut apporter à son niveau pour faire évoluer la mentalité et la société pour un avenir plus égalitaire et plus durable. Autre chose, la création du Parlement de la SADEC est très attendue. Ce projet est soutenu par Christophe Mbosso, président en exercice du forum parlementaire de cette organisation sous-régionale. Il a tenu une réunion par visioconférence. Et puis cette question, comment accroître le taux de l'énergie en RDC ? La Banque mondiale soutient l'augmentation des investissements privés. Le directeur des opérations a échangé avec le président de l'Assemblée nationale de la RDC, Pierre-Ombou Saïdi. L'objet de cet entretien était de discuter de manière très libre sur comment augmenter rapidement l'investissement privé dans les secteurs de l'énergie, du transport et de la fibre optique de manière à rapidement accroître l'accès à l'électricité, la mobilité à travers le pays et l'accès à l'Internet. Une grande partie de ce qu'il faut faire pour attirer le secteur privé, c'est faire des réformes. Donc le président de l'Assemblée nationale, c'est le premier législateur du pays. Donc toutes les réformes, elles sont discutées ici. C'est pour ça qu'on venait en parler. Mettant à profit son statut du président du forum parlementaire, de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADEC, l'honorable président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodiapuanga, a présidé ces jours en son cabinet de travail la première réunion virtuelle du comité exécutif de cette institution d'intégration sous-continentale africaine pour l'exercice 2022. Et c'est en marge du 41e sommet des chefs d'État et des gouvernements de la SADEC, tenu en Malawi au 17 au 18 août 2021, qui avait approuvé la transformation du forum parlementaire de la SADEC en parlement de la SADEC. Le président Mbosso a donc poussé à la finalisation du projet de protocole de création du Parlement de la SADEC et la modification du traité. Pour ce faire, l'expliquaire de la Chambre basse du Parlement a fait appel à l'esprit des résiliences et à la conscience pan-africaine pour mener des démarches auprès des ministres des Affaires étrangères respectives en vue d'obtenir l'accélération de ce processus qui assurera la reconnaissance du Parlement de la SADEC à tant qu'institution de cet organisme africain. Je reste convaincu que 2022 sera assurément une meilleure année malgré les vicissitudes liées à la pandémie de Covid-19. Dans les mêmes ordres d'idées, le président Mbosso a recommandé au groupe de travail mixte, composé des représentants du forum parlementaire de la SADEC et du secrétariat, de finaliser promptement les projets de protocole conforme à la feuille de route relative à la procédure de transformation approuvée par le 41e sommet. Un candidat malheureux dit avoir été discriminé suite à son état de mobilité réduite. Une accusation qui soulève le débat sur la discrimination des personnes vivant avec handicap. Irène Essambeau, ministre déléguée en charge des personnes vivant avec handicap, vient d'initier un atelier de réflexion pour obtenir des réformes. Betty Amani, Eric Abamba. J'ai été élu député national à Goma, mais on a tout fait pour récupérer mes voix et les donner à notre candidat à cause de mon handicap. Un témoignage poignant d'un candidat malheureux, personne vivant avec handicap de son état, lors des élections de 2018, qui nécessite une réponse urgente pour que pareil cas ne se répète plus jamais. Voilà pourquoi le ministère déléguée en charge de personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables a tenu à organiser cet atelier de haut niveau et large au Parlement, à la CENI et aux partenaires sur la prise en compte de la donne handicap dans le processus électoral en RBC, non seulement comme électeur, mais aussi comme candidat dans le processus électoral en RBC pour avoir enfin des élections réellement inclusives, a dit Irène Essambeau-Diata. Au terme de présence assise, qu'il soit clairement défini, d'une part, le modalité pratique de discrimination positive permettant la représentativité effective des personnes avec handicap dans le poste électif. Souvent marginalisé lors du processus électoral, cet atelier de haut niveau, qui est du type nouveau, atteste la volonté du gouvernement à répondre de ses engagements vis-à-vis de cette catégorie de personnes. Les participants sont appelés à faire un examen minutieux pour une meilleure prise en compte de la donne handicap dans toutes les étapes et opérations du processus électoral à lâcher. Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo, au nom du premier ministre qui a lancé les travaux. Mon gouvernement, vice-excellence, monsieur le premier ministre, souhaite voir le Parlement de la République et la CENI prendre en compte la recommandation du présent atelier. Des recommandations qui sortiront de ces travaux de deux jours seront soumises aux autorités compétentes pour leur mise en application. Fonds d'aide aux victimes des violences sexuelles, la commission ad hoc chargée de réfléchir sur la mise en forme à lancer les travaux. Le temps était donné par Guylaine Yembeau, directeur de cabinet du chef de l'État. Dans la suite des recommandations de la table ronde inclusive sur la mise en place d'un Fonds national de réparation des victimes des violences sexuelles liées aux conflits armés et autres crimes graves, tenu à Kinshasa du 20 au 21 octobre dernier, à l'initiative de la distinguée première dame Denise Nyakiru Tisekedi, une commission ad hoc a été mise en place. Le directeur des cabinets du président de la République, Guylaine Yembeau, était en présence de tous les membres de cette commission ad hoc pour les débuts des travaux proprement dit, avec un toile des fonds, comment le travail devra se faire pour un timing de six mois afin d'arriver au nec plus ultra, la loi et le fonds. Aujourd'hui, il était question de faire connaissance avec tous les membres, mais aussi d'expliquer comment est-ce que les choses vont fonctionner. Nous avons parlé de l'organisation, nous avons aussi communiqué pour ceux qui le veulent, de pouvoir accompagner la commission dans les différentes sollicitations pour des fonctions qui seront importantes pour permettre à la commission de faire son travail. Nous avons parlé des possibilités des partenariats pour les personnes qui vont accompagner la commission. Les membres de la commission ad hoc venus des différents horizons sont impatients de voir enfin ce pan de la justice transitionnelle être levés. En tant que survivante et en tant que représentante de cette association, oui, c'est depuis quelques mois qu'on attendait l'opérationnalisation de cette commission pour mettre en place ce fonds. Et donc pour nous c'est une grande victoire autant qu'on sait qu'il y a un travail colossal qui va être mené et qui va être mis en place pour créer ce fonds qui va essayer beaucoup de soulager les victimes. Les objectifs bien connus, un calendrier prévisionnel disponible, les prochaines étapes sont désormais bien échelonnées. Bientôt la publication des noms des candidats retenus pour le concours au poste des mandataires dans les entreprises publiques ouvertes à la concurrence. Le copirep reçoit les candidatures selon les avis du recrutement. Alex Koussou, responsable du copirep, est revenu sur le profil des candidats. A la candidature pour des postes de DG, PCI, dans les entreprises étatiques dont les dirigeants des anciens comités de gestion ont été suspendus pour se conformer à la nouvelle politique des procédés au recrutement compétitif et transparent des mandataires en lieu et place de la nomination les comités de pilotage de la réforme des entreprises du portefeuille et l'état copirep est chargé de ces recrutements. Au cours de la 32e réunion du conseil des ministres il a été décidé de recruter quelques mandataires de l'état dans les deux entreprises publics cités et un établissement public par la voie concurrentielle et transparente. Les avis de recrutement avaient été lancés comme il se doit. Alors aujourd'hui nous sommes en train de recevoir les candidatures dans les adresses indiquées dans les avis de recrutement. Ces candidatures sont tout de suite prises en charge listées et ces listes seront publiées sur notre portail dans quelques jours juste à la fin. Parmi les critères qui ont été publiés dans notre avis de recrutement il y a des conditions que pose la loi ça provient de la loi c'est à dire que le mandat dans une entreprise publique ou un établissement public n'est pas compatible à un mandat politique n'est ce pas ? voilà pourquoi nous pouvons dans le bon sens que le mettre pour que les uns et les autres sachent que quand vous avez un mandat politique c'est pas compatible mais cela ne veut pas dire que celui qui a ce mandat politique et qui voudrait bien postuler pour un poste de PCA de DG ou de DGA dans une entreprise publique ou un établissement public ne peut pas le faire non ils peuvent le faire ils peuvent envoyer l'ordre de cette candidature et si par chance à la fin du processus il se trouve qu'il est celui qui a été choisi il faudra bien qu'avant de prendre ce mandat donc avant l'ordonnance du chef de l'état qu'il puisse démissionner de ce poste nous avions lancé la procédure c'était pour 15 jours donc la date limite était au 8 mars passé et nous avons prolongé jusqu'à samedi je crois demain à 16h Voilà les membres du gouvernement étaient réunis en conseil des ministres ce vendredi comme chaque semaine plusieurs sujets d'intérêt national ont été abordés nous attendons à tout moment le compte rendu qui sera fait par le porte-parole du gouvernement ministre de la communication Patrick Mouyaya Katemboué produire, vendre et recouvrer trois piliers sur lesquels va travailler la nouvelle équipe nommée à la régie des eaux la cérémonie de remise reprise a eu lieu aujourd'hui Serge Matta reportage dans l'optique de matérialiser concrètement les prescrits des arrêtés portant des générations de nouveaux mandataires dans certains entreprises publiques de l'état le vice-président du conseil supérieur du portefeuille Stéphane Kankonde Tchulumba a présidé au 7ème niveau du bâtiment administratif de la société commerciale des transports et port SETP la sobre et symbolique cérémonie des remises et reprises entre les directeurs générales à y sortant et les directeurs générales à y entrant Martinou Koussatu Bangou un mandat que le nouveau locataire de la direction générale de la SETP place sous le signe de la relance de toutes les activités professionnelles le plus grand défi que nous avons c'est d'abord d'organiser et de corriger les erreurs de cet état de choses ça veut dire améliorer les conditions intérieures d'exploitation de telle manière que les clients nous désirent par rapport aux autres que nous devons désormais compter sur nos propres forces et énergies ça veut dire que nous devons travailler et produire et nous payer avec nos recettes quelques documents administratifs à même d'amener le nouveau DG atteint de son objectif parmi lesquels les textes juridiques et administratifs la convention collective les dispositions particulières du cadre des directions les règlements d'un intérêt de son activité syndicale et d'autres documents sans oublier les états financiers 2022 quelques dossiers importants et les budgets 2022 approuvés par le conseil supérieur du portefeuille y ont été remis par l'équipe sortante pour ce faire coopération le groupe de la BAD réitère son appui aux différents secteurs porteurs de croissance en République démocratique du Congo ces assurances sont du directeur Afrique centrale de cette institution il a rencontré le ministre d'état au budget Emeboji le budget en faveur des infrastructures en République démocratique du Congo vient de trouver un ballon d'oxygène soufflé par la Banque africaine des développements en ces jours à Kinshasa le directeur général adjoint de la BAD sous région Afrique centrale Solomane Kona a informé au ministre d'état du budget Emeboji Sangara de l'appui financier de son institution au gouvernement congolais selon les prévisions de la loi des finances 2022 qui aligne en priorité les infrastructures le secteur privé l'informatisation des services de mobilisation des recettes l'intégration régionale et l'énergie C'est une chose de mobiliser les ressources et c'est encore autre chose d'accroître le taux d'absorption de ces ressources que nous mettons à la disposition du pays soit dans le cadre des appuis budgétaires ou dans le cadre de nos projets d'investissement Nous appuyons la RDC sur deux volets le volet des infrastructures accroître les capacités de l'Etat dans la mobilisation des ressources L'intégration régionale et l'énergie L'intersyndicale du service national des approvisionnements et de l'imprimerie Cénapi a aussi échangé avec le ministre d'Etat Bogie le budget étant sa tutelle La relance du Cénapi s'est invitée au débat Le Cénapi est en train de passer les moments les plus difficiles Il n'a pas l'outil de production L'approvisionnement n'existe plus Voilà pourquoi nous sommes venus pour voir notre ministre Ce service d'approvisionnement du gouvernement et imprimerie est resté obsolète depuis le pillage des tristes mémoires des 1992 30 ans déjà Risques de blanchiment des capitaux et financement du terrorisme en RDC La Sénaref sensibilise à Louboumbachi Cette structure collecte les données sur le terrain pour aider à définir une politique de lutte contre ce fléau Le gouvernement de la République à travers le ministère des Finances s'engage à sensibiliser les Congolaises et Congolais sur le risque de blanchement des capitaux et des financements du terrorisme Voilà qui justifie l'atelier des deux jours organisés à Louboumbachi dans le Okatonga par la cellule nationale de renseignement financier Sénaref en collaboration en collaboration avec la Banque mondiale et financier à la service volontaire Cops Feli Lukongo Lutula directeur juridique de la Sénaref à la tête d'une importante délégation revient sur les motivations profondes de ses assises En 2018 notre pays a été évalué par le groupe d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique et c'est dans le coulet que le secrétaire exécutif avait lancé l'évaluation nationale des risques qui est une des recommandations formulées par les évaluateurs du groupe d'action contre le blanchiment d'argent Il a lancé l'atelier de l'évaluation nationale des risques sous le haut patronage de son excellence le ministre des finances Comment atténuer le risque de blanchement des capitaux ? Feli Lukongo Lutula parle des préalables notamment la collecte des données pour constituer la cartographie Nous sommes en train de collecter les données pour finalement arriver à les consolider et en faire un rapport qui sera certainement validé par les autorités compétentes et permettre au comité consultatif de lutte contre le blanchiment des capitaux d'avoir de la matière Ça va lui permettre de définir une politique et une stratégie nationale de lutte contre le blanchiment des capitaux Ça va permettre au colu de procéder à une cartographie des risques cartographie nationale des risques Les représentants de tous les intervenants dans le secteur de lutte contre le blanchiment des capitaux ont été invités à ces travaux Le rôle des élites dans la cohésion nationale et l'appropriation du programme de développement des 145 territoires en République démocratique du Congo des thèmes abordés au cours d'un échange entre Nana Manouanina ministre près le président de la République et les étudiants de l'ISC Jacques Kaboaba Ce contact entre la ministre près le président de la République et les étudiants a permis une compréhension exacte sur les biens fondés de la vision du chef de l'État Félix Antoine Tuiseké de Tulombo pour le développement de la République démocratique du Congo Au cours de ces forums intellectuels les étudiants de l'Institut Supermerces ISC ont été édifiés à travers un thème de qualité Le rôle des élites dans la cohésion et l'unité nationale Appropriation et accompagnement des programmes de développement communautaire intégrés des 145 territoires Un bon pédagogue a éveillé la conscience des uns et des autres sur l'importance du vouloir vivre et faire ensemble gage de la cohésion et l'unité nationale pour le développement communautaire intégré des 145 territoires C'est à nous tous de pouvoir accompagner les projets sachant que c'est mon projet c'est ton projet Parce que si nous disons que c'est le projet du gouvernement c'est le projet de l'autre qui est bénéficiaire c'est nous tous Voilà ce que je peux donner comme l'élément de réponse tout en résumant que les stratégies sont mises au point entre autres ce que nous faisons maintenant le projet lui-même est le fruit des idées de l'île de la base C'est une intervention proportionnelle comme le pédagogue ça répond à un besoin qu'elle compte pour nous satisfaire la valeur Ça n'est suivi un jeu de questions-réponses entre l'oratrice et la jeunesse et la studentine de l'ISC qui par la même occasion a apprécié ce message et a promis son accompagnement de cette vision du Grand de la Nation à la base Cette information Madame l'ambassadeur et représentante personnelle du chef de l'État à la francophonie porte à la connaissance du public que l'Organisation internationale de la francophonie a lancé un appel à candidature pour le poste de spécialiste de programme assemblée parlementaire de la francophonie et réseau institutionnel Cet appel à candidature est ouvert jusqu'au 28 mars 2022 Les personnes intéressées peuvent consulter pour de plus amples informations le site web de la francophonie www.francophonie.org en cliquant sur la rubrique recrutement Les catholiques et les protestants face à Denis Kadima les deux confessions religieuses ont au cours d'un échange avec le président de la CENI abordé les contraintes soulevées dans la feuille de route publiée par la centrale électorale Teti Samba Hervé Poudy Ces échanges entre la délégation de la conférence épiscopale nationale du Congo Sinko l'église du Christ Congo et le président de la commission électorale nationale indépendante sont les tout premiers depuis que Denis Kadima Kazadi a pris les commandes de cette institution d'appui à la démocratie devant le premier vice-président de la CENI bienvenue Ilan Galimbo et Gérard Bissambo membres de la plénière la mission commune d'observation électorale Cinco-SSEC a affirmé que leur visite avait trait autour des contours de la feuille de route notamment les contraintes soulevées par la centrale électorale Ce que la CENI doit attendre de nous c'est le plaidoyer le plaidoyer en temps réel parce que notre plaidoyer en temps réel va permettre à la CENI d'améliorer son travail sur le terrain parce qu'elle n'est pas partout elle met en oeuvre les activités nous on en fait le monitoring après nous revenons vers la CENI lui dire voilà ce qui va et voilà ce qui va pas trop bien pour qu'elle améliore son travail Pour sa part Dede Alianga Marajto membre du secrétariat général de la commission justice et paix à l'ECC directeur du programme dynamique femme a noté la réceptivité dont a fait montre le président Denis Kadima Kazadi Nous avons beaucoup apprécié son attitude il a été ouvert il nous a donné les explications dont nous avions besoin pour comprendre notamment les contraintes rélevées par la feuille de route et donc nous sommes très satisfaits de cette rencontre Satisfaits de ces échanges la mission mixte d'observation 5 au ECC apporte donc son appui à Denis Kadima Kazadi pour faire face à certaines contraintes de la feuille de route De communiquer de la SNEL avant de refermer ce journal la Société nationale d'électricité département de distribution de Kinshasa informe son aimable clientèle que suite aux défauts survenus sur le transformateur de la sous-station Sendwe les interruptions dans la fourniture de l'énergie électrique sont observées depuis le dimanche 20 février 2022 à 18h dans les quartiers de communes ci-après Kalamou quartier Imokongo et Matongé Kassavou Bukarté Gambelalo Jalopori Opala Lissala et Boussou Melo 1 Lieté quartier Founa Sokopao Kingabwa et Saint-Raphaël Nguiringuiri quartier Diangenda En attendant La fin des travaux sur l'équipement à varier un programme spécial de dessert est appliqué pour soulager les clients affectés La SNEL SA présente ses excuses pour ce désagrément pour toute information utile les centres des ventes et des services ainsi que le call center 177-188 sont à la disposition de la clientèle et puis ce second communiqué toujours de la SNEL qui informe son aimable clientèle que suite aux travaux prévus à la sous-station Voix du Peuple la fourniture de l'énergie électrique sera interrompue demain samedi 12 mars 2022 de 8h à 14h dans certains quartiers des communes si après Lingualabandalomba Selemba Obumbu Kassavubu Engirengiri toutefois le rétablissement de la fourniture de l'électricité pour intervenir aussitôt que les travaux prendront fin pour toute information utile les centres des ventes et des services ainsi que le call center 177-188 sont à la disposition de la clientèle la SNEL encore une fois présente ses excuses à sa clientèle pour ce désagrément ce journal est terminé merci de l'avoir suivi à travers le monde bon début de week-end à toutes et à tous